Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Talazin. Alors Talazin qui est un titan qui est un peu abandonné, sauf les gens qui l'ont eu assez tôt et qui ont voulu le jouer en fait, bah du coup assez tôt aussi. Mais finalement c'est un sacré bon titan, tant qu'on se bat pas contre des sentinelles avec 25% de points de vie en plus, 20% de vie en plus, c'est censé passer. Alors on va voir vite fait, et je suppose que quand même la plupart des gens savent ses pouvoirs. Donc le premier pouvoir c'est un pouvoir comme celui de Foréveil, donc il fait un bouclier qui réduit les dégâts de 35% et qui immunise contre les dégâts de foudre. Donc ce pouvoir là est moins efficace je dirais que celui de Foréveil puisqu'on a beaucoup moins souvent de tours de foudre en défense que de tours de glace. Et les tours de glace du coup elles font quelques dégâts et gèlent les troupes, donc ça les ralentit. Et les tours de foudre, comme on n'en a pas, la plupart du temps vous allez recevoir juste moins 35% de dégâts. Donc finalement c'est toujours bien, c'est toujours bien puisqu'on peut mettre autant de troupes qu'on veut là-dedans et finalement ça protège pas mal. Le deuxième pouvoir en fait est un sort de zone qui désactive plusieurs unités de défense, plusieurs bâtiments. pendant, là je suis au niveau 50, il faut prendre en compte ça, pendant 5 secondes, 5,3 secondes. Donc ça va être efficace, en fait nous ce qui va nous arranger là-dessus ça va être de désactiver les tours de titans qui vont nous embêter et aussi faire pas mal de dégâts. Et enfin, donc le dernier pouvoir qui est énorme et ce pouvoir donc inflige de lourds dégâts, là on a 660 à 633, donc à la cible qu'on a ciblée, et ensuite 350 à 400 dégâts aux alentours. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir, je vais m'appuyer principalement sur le courant volatile, donc le troisième pouvoir de Thalazin, et pour cela il faut que je récupère beaucoup de mana. Il faut que je récupère beaucoup de mana, et il faut aussi que je puisse faire pas mal de dégâts sur beaucoup de bâtiments, c'est-à-dire qu'il faut que j'uniformise les dégâts des bâtiments, donc il faut que je fasse des passages de dragon. Donc en fait, notre technique ça va être de 1, protéger son dragon, pour qu'il puisse faire au moins 2 passages, voire 3. Deuxième technique c'est rapporter de la mana, et enfin le troisième point ça va être d'utiliser courant volatile couplé avec l'onde magnétique, lorsqu'on aura pas mal de mana, pour en fait détruire les bâtiments. Comme vous avez pu le voir en fait sur ce pouvoir, lorsqu'un bâtiment est détruit, et qu'il a été frappé par le courant volatile durant les 10 dernières secondes, ça nous rapporte un point de mana, donc du coup on a un mana de plus, c'est toujours ça, et ça va se répercuter sur une cible aux alentours, et ça va lui refaire les 660 dégâts, et du coup au fur et à mesure ça va détruire les dégâts aux alentours. Pardon, c'est pas 660, ça fait 660 à la première cible, et ensuite ça fait 350 à 400 aux cibles d'à côté, et ensuite lorsqu'elle se répercute, ça refait 350 dégâts sur la cible, et encore 350 aux cibles aux alentours. Donc finalement lorsque vous avez beaucoup de bâtiments qui sont à la moitié de leur point de vie, donc via le passage du dragon, vous faites ce pouvoir sur le bâtiment du milieu, en général on va choisir les convecteurs, puisque ce sont ceux qui ont le moins de vie, et du coup ce convecteur va faire en sorte que tous les bâtiments autour vont prendre 350 dégâts à 400, et ensuite si le convecteur meurt, le dégâts va se répercuter sur l'une des tours, va encore infliger des dégâts autour, donc tous les bâtiments vont perdre des points de vie, et ainsi de suite, et à la fin on se retrouve avec, s'il n'y a pas trop de bâtiments qui restaient des points de vie, ça fait facilement un carnage en fait, ça fait un carnage, donc là on va regarder, voilà par exemple là j'ai 400, tiens c'est Wallabies, ça va être Giz, ça va être ceux qu'on va combattre mardi, sa base risque d'être un peu compliquée, on va voir avec Talazin ce qu'on va faire, bon là c'est une max base, sauf les convecteurs, qui sont de niveau 5 et 6, donc là clairement ce qui va nous intéresser, c'est de faire notre premier pouvoir sur ces convecteurs, ces deux convecteurs, donc là qu'est-ce qu'on fait, on essaie de trouver un endroit pour que d'autres dragons puissent passer au moins deux fois sur ces bâtiments, à savoir que, donc plus les bâtiments sont évolués, plus ils ont point de vie, là si je prends le bunker, il a énormément de vie, le point de bunker au niveau 8, le bunker au niveau 7 en a un peu moins, donc idéalement je vais prendre ce convecteur là, puisqu'il est aussi niveau 5 et celui-là niveau 6, pour que du coup, lorsque ça va se répercuter, ça va se répercuter dans cette zone là, et du coup, j'ai plus de chances de détruire ces bâtiments là, que ceux-là, parce que là j'ai un bunker qui va sûrement pas être détruit, si le sort se met dessus, donc qu'est-ce que je fais, là je vais utiliser une composition, bon je suis en train de la tester, c'est à voir, j'utilise pas de mastodonte pour protéger mon dragon, j'utilise en fait les mana hunters, les chasseresses, pour récupérer quelques points de mana, donc là je mets 3 groupes, comme ceci, et je balance mon dragon, là donc du coup, le tranche-ciel va attaquer mes petites chasseresses, je vais récupérer de la mana, je fais passer le dragon avant que la tour de titan s'active, idéalement, voilà, donc là la tour de titan s'active sur mon dragon, je passe comme ça, là il me reste 6 secondes, je vais pouvoir mettre le premier pouvoir sur, tac, le convecteur, ça va le détruire, paf, ça va faire beaucoup de dégâts, là, on va, voilà, tac, on va faire passer notre dragon au retour, ça va détruire cette tour là, ça va se répercuter sur un autre tour, là on voit que bon, on peut pas la détruire, on va refaire le pouvoir sur cette tour là, ça la détruit, ça fait des dégâts là dessus, ça se répercute, ça se répercute, et ainsi de suite, là on a, bon on va peut-être attendre de détruire un bâtiment, voilà, on va faire notre pouvoir là dessus, ça va détruire cette tour là, ça va répercuter le pouvoir, on va l'avoir partout, paf, 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 là, bon mais on a plus de mana, on va faire passer notre dragon là dessus, voilà, ça explose, paf, 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 bon là, on a plus rien, mais il nous reste encore 3 troupes, la citadelle a plus de vie, je pense que ça passe, voilà, je sais pas pour vous, mais ça risque de bien passer, donc bon, bah là, on va récupérer un peu de mana, on s'en fout, de toute façon, on va récupérer de l'or, il nous en reste encore 250 à prendre, et donc là, on va rigoler, parce que le pouvoir va se répercuter sur ce bâtiment, les cabanes, paf, 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 la tour, là ici ça va mourir, là ça va mourir, là aussi, là non, là oui, hop, là on va s'arrêter sur cette tour là, parce qu'elle a beaucoup de vie, donc là on a récupéré tellement de mana, que bon, on va détruire ça, et on va détruire de l'autre côté, ça, et là, pouf, pouf, bon là, on a les troupes qui vont arriver et détruire ça, pouf, pouf, voilà, on peut même désactiver les tours si on veut, et là, pouf, pouf, ça explose, terminé. Donc là, contre cette base là, c'était assez efficace, puisqu'on avait les convecteurs qui n'étaient pas au niveau, et on avait toutes les tours de défense qui n'étaient pas au niveau max. Comme vous avez pu le voir, il faut faire attention aux bâtiments qui ont beaucoup de vie. Si vous faites votre pouvoir à côté d'un bâtiment qui a beaucoup de vie, comme par exemple le sanctuaire, vous avez le repère du dragon, vous avez la caserne, la forge, votre pouvoir ne va pas le tuer en un coup, il faut que vous réduisez ses points de vie avant d'attaquer. Donc il faut voir à peu près combien de fois vous allez faire des dégâts, et voir à peu près comment ça va se passer. Donc là, on a 240 000 là-dessus, on va attaquer celui-là. Voilà, donc là, c'est une base niveau 14, elle est assez bien maxée, mais on a encore des convecteurs niveau 7, ce qui fait que là, ça va être la rigolade, on va mettre nos troupes là-dessus, on va récupérer 30 points de mana, on va avoir 30 points de mana dans nos... dans nos réserves, on va mettre notre super pouvoir sur cette tour-là, si jamais, ce pouvoir, donc le pouvoir 3 de Talazin, ne va pas détruire les tours autour, donc il restera un peu de coin de vie, soit on fera passer le dragon, soit on utilisera le deuxième pouvoir pour faire des dégâts, si c'est un peu juste, ou sinon, carrément, on utilisera la deuxième fois le troisième pouvoir, pas trop loin, pour faire des dégâts à la tour qui manque, pour que ce pouvoir-là se répercute, etc. Donc au final, on va avoir peut-être là sur cette base, 3 ou 4 fois notre pouvoir qui va être en attente, et ça va exploser de partout. Donc vous allez voir, là, qu'est-ce qu'on va faire ? Clairement, on va peut-être attaquer même par le haut, parce que la tour de mort m'inquiète plus que la tour de glace. La tour de glace, au pire, on peut se soigner, ça nous ralentit nos troupes, on s'en fiche un peu, nous, on veut de la mana qui est au-dessus, et là, par contre, si mes troupes se font attaquer par la tour de mort, eh bien, ils ne vont pas récupérer de point de vie, et ils vont mourir petit à petit feu. Donc, là, qu'est-ce que je fais ? Je vais me mettre de ce côté-là, parce que la tour de démence est sur la gauche, donc je vais commencer par mes troupes, ici, je vais récupérer des points de mana, hop, voilà, avec ça, et je balance mon dragon juste après. Donc mon dragon est protégé, puisque la tour de garde, ici, va attaquer là. Je fais attention à bien passer mon dragon sur un groupe, donc de bâtiments comme ça, et que lorsqu'il va atterrir, il n'y ait pas beaucoup de bâtiments défensifs qui vont l'embêter, parce que sinon, il ne va pas pouvoir faire le deuxième coup. Donc là, j'ai déjà assez de points de mana pour mettre mon pouvoir, je vais commencer par ici, je vais voir quel bâtiment il va rester, apparemment, il ne reste aucun, donc je vais passer mon dragon sur l'autre morceau, et pareil, je vais faire mon pouvoir là-dessus, paf, et là, tout va exploser. Voilà. Hop, là, je m'amuse, parce que j'ai tellement de mana que je ne sais pas comment faire. Voilà, j'ai aucune troupe qui est passée là-dessus, vous voyez, les bâtiments qui restent sont les bâtiments qui ont beaucoup de points de vie. Voilà, donc là, j'ai mon dragon qui va faire un petit passage, et, pouf, détruit. Voilà. Donc là, clairement, j'ai réussi à détruire une base 14 qui était plutôt bien maxée, avec 3 troupes. Mon dragon, et là, il me reste encore 25 points de mana, pouf, pouf, voilà, détruit. Donc, c'est vachement efficace, bon là, mon thalazin est niveau 50, donc il fait vraiment beaucoup de dégâts, mais, même un peu plus bas niveau, ça reste très 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 intéressant, et, donc ça, c'est une façon de se servir de thalazin. lorsqu'on a beaucoup de mana, c'est intéressant de s'en servir comme ça. Lorsque vous en avez un peu moins, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le bouclier, un peu comme fort réveil, on pénètre dans la base, et une fois qu'on a détruit, donc, la citadelle, grâce à ce bouclier, et au deuxième pouvoir, qui permet, donc, de geler les tours de titans, c'est un peu plus dangereux comme technique, parce que, le sort de foudre, le deuxième, donc, il permet de geler les tours, mais pas très longtemps, c'est moins bien que, par exemple, le sort de jaal, ou d'autres sorts de gel, on pourrait dire que c'est égal au sort de gel de, comment il s'appelle, égard, voilà, c'est un peu ça. Donc, bon, alors on va faire une dernière attaque, contre Hugo Pikachu, voilà, parce qu'il y a plus d'or, que, bon, j'ai besoin d'or pour fermer les murs. Hop, bon, ben là, c'est encore une citade à 14, bon, je suis désolé, on en a eu déjà une max, on a déjà une max, sauf les convecteurs, des fois, cette technique ne passe pas tout le temps, c'est assez compliqué, si les bâtiments sont très espacés, ça ne marchera pas, donc là, par exemple, c'est hyper bien, on a toujours les deux compartiments, qu'on aime bien, là, ici, donc on va faire passer notre dragon, une fois là-dessus, il faut bien toucher toutes les tours, et une fois qu'on fera notre pouvoir, on fera pareil de l'autre côté, et après, c'est freestyle, tout se passe bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a beaucoup de bâtiments qui sont protégés, et lorsqu'on va rentrer là-dedans, on va se prendre les deux tours de titans, et là-dedans, on va se prendre ces deux tours de titans, donc qu'est-ce qui se passe ? Il nous manque, nous, 6 points de mana, pour avoir notre sort courant volatile. Comment on va faire ? On va faire, donc, des points de dégâts sur des bâtiments, pour avoir 6 points. Donc là, si on détruit celui-là avec les chasseresses, on en a 2, 4, 6, 8, 10. On a 10 points de mana, avant de se faire attaquer par les deux tours de titans, ce qui nous fera 19 points de mana, on fait notre pouvoir là-dessus, ou là-dessus, en fonction de là où le dragon va l'envoyer, et une fois qu'on aura fait notre pouvoir, on aura pas mal de points de mana, pour en refaire un autre, incessamment sous peu. Après, ce qui va m'embêter, ça va être les tours de titans, qui sont bien espacées ici, et on verra si on les détruit ou pas. Si on les détruit pas, on va soit les geler avec ce pouvoir là, soit faire passer notre dragon, et puis bon, ça va aller tout seul. Donc là, j'attaque de ce côté là, parce qu'ici, il y a des murs directement, et si je commence à détruire ces bâtiments là, il y aura les tours de titans qui vont les protéger, et moi, je peux pas lancer mon onde magnétique sur ces deux bâtiments, c'est trop petit. Donc, on va refaire comme d'habitude, il faut trouver l'endroit où attaquer, donc là, je vais mettre mon dragon juste derrière, et je vais l'envoyer du côté où il y a la tour éclairante qui est en construction. Comme ça, je serai tranquille. Non, même pas en fait, je vais l'envoyer de ce côté là, pardon, parce qu'en fait, la tour de démence m'embête plus que la tour de glace. Donc là, premier passage, j'envoie à mon pouvoir, mon dragon, dans trois secondes, il peut refaire un passage, donc du coup, c'est parfait, je vais le faire passer ici, pour des... bon, là, je crois que j'y tire un peu à côté, ça devrait aller, voilà, très bien, paf, le sort se répercute ici, il se répercute là, il part de l'autre côté, bon, là, j'ai 30 points de mal, je ne sais pas comment faire, je vais le fermer deux pouvoirs là-dessus, ça va se passer exactement pareil, on ne voit rien, des feux d'artifice, ça explose partout, hop, tac, tac, pam, 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 et détruit, et il n'y a plus rien, voilà, terminé, ah, s'il me reste ça, on ne peut pas le faire là, hop, voilà, détruit, et puis bon, la plupart du temps, ça se passe comme ça, donc, le seul ennemi que vous avez avec ce pouvoir, c'est les points de vie des bâtiments, donc, il faut bien faire attention, merde, j'ai trop d'or, il faut bien faire attention à voir si les bâtiments proches sont sur le point de mourir, donc, il faut bien faire attention, attends, on ressent encore des potions, alors que c'est fini, il faut bien faire attention, donc, à savoir comment va se répercuter le pouvoir, en général, si on le fait sur le convecteur, on ne sait pas autour lequel va être touché, donc, il faut bien faire attention à ce que le prochain à côté, donc, tous ceux d'à côté, soit au moins, vous allez le voir au fur et à mesure que vous allez attaquer, je vais lui avoir un mur, voilà, il faut qu'il soit assez bas niveau, pour que, lorsque vous allez faire votre pouvoir, votre pouvoir va faire des dégâts sur le bâtiment, ensuite, tous les bâtiments autour vont prendre la moitié des dégâts faits au bâtiment que vous avez ciblé, et, si le bâtiment que vous avez ciblé, est mort, le sort va se répercuter sur un autre bâtiment, donc, refaire des dégâts, refaire des dégâts autour, si le bâtiment est mort, il va se répercuter sur le bâtiment, qu'il va faire des dégâts autour, qu'il s'il meurt, il va faire des dégâts autour, etc., donc, il faut bien faire attention au bâtiment autour, et il faut aussi faire attention au bâtiment que vous ciblez, pour qu'il meure, lorsque vous allez faire le pouvoir, sinon, ça fait absolument rien, donc, pour savoir comment, savoir si le bâtiment va être détruit, là, je n'ai pas vraiment de solution, ni à part regarder le wiki et les nombres des points de vie des bâtiments à l'avance, savoir à peu près comment ça va se passer, c'est un peu compliqué de tout retenir par cœur, donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous entraîner, de voir la vie des bâtiments, par exemple, là, si je regarde mon portail de troupes, il a 1350 points de vie, si je fais mon pouvoir, qui fait, donc, je ne sais plus combien de dégâts il fait exactement, foudre, il fait maximum, disons, 700 points de vie, il en laisse 700 points de vie, donc, clairement, si je le fais là-dessus, et qu'il a tous ces points de vie, je ne vais pas le détruire, parce qu'il a 1300 points de vie, si je le fais sur une tour de garde niveau 15, là, et là, 1100 points de vie, donc, il faut qu'elle perde, quand même, un tiers des points de vie, un quart, un tiers, pour que, je puisse la détruire avec mon premier sort, donc, en fait, la plupart du temps, le mieux, c'est toujours choisir les convecteurs, donc là, si je prends un convecteur, évidemment, je ne vois pas la, je ne vois pas le nombre des points de vie, voilà, c'est là, donc, point de vie, 643, voilà, j'ai un convecteur à niveau 6, je fais le pouvoir dessus, il meurt d'un coup, au moins, ça c'est clair, donc, là, je n'ai même pas besoin de faire passer le dragon, sur le convecteur, quand il est niveau 6, lorsque je vais l'améliorer, niveau 7, ça sera, 743, plus 135, là, par contre, il faut faire des dégâts sur un convecteur niveau 7, pour le détruire, donc il faut faire passer son dragon, idéalement, parce qu'avec vos trous, vous n'aurez jamais le temps de le détruire, voilà, donc ça, c'est la technique avec Talazin que j'utilise, il y en a forcément d'autres, mais c'est redoutablement efficace, et puis moi, je vous conseille d'essayer de faire ça, parce que c'est vraiment rigolo, ça vous change de ce jale, avec, on désactive la tour de titan, on attend, on désactive la tour de titan, on attend, ah, on a 15 points de mana, on fait le troisième pouvoir, hop, ça détruit les tours, on s'emmerde un peu, avec celui-là, c'est vachement dynamique, il faut réagir assez rapidement, et puis moi, je m'éclate, je m'éclate là, depuis, ça fait trois jours que j'utilise cette technique, vraiment 100% du temps, sauf les citadèles dehors, où je fais un peu d'humberclaw, pour augmenter son non-victoire, et là, clairement, j'avais zéro victoire avec Talazin, j'en avais fait vraiment aucune, et là, voilà, en trois jours, je suis à 170, ça marche, des fois je fail, parce qu'au début, les points de vie des bâtiments, tout ça, je ne connaissais pas, maintenant, ça se passe hyper bien, et c'est, sauf contre les bases hyper maxées, où des fois, je préfère prendre JAL encore, pour être sûr, surtout pendant l'événement, là, qui s'est passé, où il fallait vraiment gagner, là, là, je m'éclate, donc j'espère que vous avez vous éclater aussi, avec cette technique, en tout cas, je vous la recommande, et moi, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501